Comment expliquer ce soir cette défaite de l'Uruguay assez sévère face à l'Italie ? Oui, après je crois que la première mi-temps c'était plutôt pas mal, c'était un match à former. Bon après on n'a pas eu la chance par rapport au but. Mais bon après je crois que la deuxième mi-temps on a essayé d'aller plus haut et après on a senti la fatigue et à la fin du match on prend deux buts et voilà c'est comme ça. Il y avait beaucoup d'absences avec Luis Suarez et Ninson Cavani, avec Godin mais est-ce que tout de même cette défaite n'est pas inquiétante pour l'Uruguay ? Oui franchement c'est inquiétant parce qu'on voulait essayer de jouer, de gagner ce match mais bon après ça manque des joueurs importants dans l'équipe. Suarez, Cavani, Godin, c'est des joueurs fondamentaux pour nous. Mais voilà c'est pas une excuse. Aujourd'hui on a perdu le match et voilà il faut améliorer parce qu'après on joue contre l'Argentine et on est obligé de gagner. Vous avez joué sur un terrain de Ligue 1 que vous connaissez, est-ce que l'an prochain on vous verra encore en Ligue 1 avec Bordeaux ? Ça je sais pas, je vais partir en vacances et après on verra.